La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent. C'est Sylvie Testu. Non, ah c'est Sylvie Testu, il avait fait une compil, je crois que c'était pour Mme Figaro. C'est Sylvie Testu, c'est ça ? Elle a beaucoup de talent, Sylvie Testu, et en plus elle est extrêmement sympathique et simple. Ça fait toujours plaisir. Ça s'appelle Au plus près du soleil, sixième film d'Yves Angelo. Yves Angelo, il a 59 ans. Il est réputé dans le milieu pour avoir été directeur photo de grands cinéastes comme Alain Corneau. C'est son sixième film, si je vous dis, ça ne date pas d'hier, mais Le colonel Chabert avec Gérard Depardieu, ou encore Les âmes grises avec Jacques Villerey et Jean-Pierre Marielle. C'est un film de genre, un film noir, qui vous reprend, qui surprend, mais surtout qui ne vous lâche pas. Le scénario de ce film est tellement bien écrit que vous êtes baladé tout le long du film. Et Dieu sait qu'on nous balade une intrigue à tiroir, assez noire, la fin en choquera beaucoup, je pense, et des flashbacks. Mais malgré tout ça, tout est limpide, tout est le simple, et pendant les 1h30 de film, vous êtes tenus en haleine. L'histoire, Sylvie Testu, elle est juge d'instruction dans le film. Et alors qu'elle auditionne une femme au sujet du suicide de son amant, elle va découvrir avec stupeur et effroi que cette femme l'a prévenue, est la mère biologique de l'enfant que la juge a adoptée il y a du 10 ans. Est-ce que c'est un petit peu clair ? Oui, ça va. Non, mais on se dit que c'est tiré par les cheveux. Tout est tiré par les cheveux, et ça marche à mort. Et alors, au lieu de se dessaisir de l'affaire, parce que là, elle est jugée partie d'un coup, elle va s'acharner, Sylvie Testu, contre cette femme. Et évidemment, ça va se retourner contre elle et contre sa famille. Alors, c'est un film très noir, et en même temps, il y a une mise en scène hyper lumineuse. Vous êtes entre hier et Toulon, sur le bord de la mer, il y a du soleil. Alors, il y a cette actrice qu'on ne connaît pas bien, vous allez la voir, Mathilde Bisson, à la filmographie un petit peu confidentielle. Elle a tourné pour Jérôme Bonnel, pour Philippe Garel. Elle ressemble, je trouve, beaucoup à Emmanuelle Sénier, un rôle très sulfureux, à faire un peu tourner la tête de ces messieurs. Sylvie Testu était là, nous l'avons rencontrée. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est gentil de venir nous voir, parce que je sais que vous êtes bien occupée, en ce moment, Sylvie, vous tournez, là. Oui, c'est mon métier, c'est mieux. Oui, c'est vrai, c'est bien d'être occupée quand on est actrice. Vous connaissez pas trop ça, vous, l'angoisse du téléphone, le coup de fil qui n'arrive jamais ? Non, je connais l'angoisse du fait que ça pourrait m'arriver. C'est ça. J'aimerais pas. J'ai revu la mère biologique de Léo, je voulais que tu le saches. Je vais envoyer chez le juge de liberté, elle va être en détention. Comment est-ce que vous nous le présenteriez ? Je dirais que c'est quelqu'un d'extrêmement fin et quelqu'un qui aime beaucoup les paradoxes. Quand on voit son cinéma, le colonel Chabert, quand on voit les armes grises, il aime bien les personnages qui ont des certitudes et les certitudes tombent. Je pense qu'il faut en parler à Léo. C'est tellement plus simple la vérité. Ça change rien. Bah si, ça change tout. Tu comprends pas que ça change tout ? Est-ce que vous pensez, Sylvie, que concernant les secrets de famille, toutes les vérités sont bonnes à dire ? Moi, je dirais comme ça, alors je n'ai pas de problème pour l'instant. Oui, bien sûr, faut toujours dire la vérité. C'est-à-dire que quand on ne dit pas la vérité au bon moment, c'est encore plus difficile de la sortir. C'est son cas. Et finalement, ça lui pète au visage, quoi. Il n'a rien à dire à Léo, c'est une immense connerie. Ça, le temps fera son travail. Mais avant tout, tu dois te déporter. Déontologiquement, c'est pas possible. C'est une faute, tu le sais, merde. Grégory Gattebois, c'est la première fois au cinéma avec lui. C'est marrant parce qu'elle a assis votre mari et à côté de vous, c'est vraiment la grosse mâle. La force tranquille. Quelle c'est ça, la force tranquille. Mon oreiller, c'est moi, j'avais à côté, je sais pas, petit zébulon tout fin. Et lui, il a tout le contraire. Ah, il en voit. Voilà. On l'imagine plutôt discret. Il est très discret, mais il est très drôle. Moi, je vais faire une blague, il faut qu'elle soit forte et qu'on l'entende de loin. Oui, d'accord. Lui, il faut être assis à côté de lui. Mais elle est toute aussi drôle. Vous vouliez savoir comment j'étais ? Il faut voir pour savoir. Sinon, on se raconte des histoires. Je vais voir ta femme. Elle va plus m'emmerder, je te le dis. Je suis avocat. Et toi ? Je suis quoi ? Et cette actrice qu'on ne connaît pas bien, Mathilde Bisson. Voilà. On a commencé par les grandes scènes de confrontation, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne avec elle. Et c'est pas facile parce que moi, j'avais des pavés bien construits, bien écrits. Et elle, elle était en face. Elle avait quelques phrases à dire. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, en fait. On pense toujours... D'avoir moins de textes. Mais de les placer au bon endroit. Oui, d'accord. Et de faire venir l'émotion au bon moment. Vous avez dépossédé des enfants. Dépossédé ? Vous n'avez jamais pensé à eux. Pensez aux enfants des autres. Vous ne vous êtes jamais préoccupés de leur situation. Mais moi, je devrais penser aux enfants des autres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous entendrai prochainement. Mais j'envisage d'ordonner une expertise psychiatrique. D'accord. Est-ce que vos occupations d'actrice vous donnent quand même le temps de penser à un prochain film comme réalisatrice ? Oui. Ça fait 4 ans, là, quand même. Ben oui, je sais. En fait, c'est que tu as ses yeux plus durs. C'est de choper l'idée ou c'est d'écrire ? C'est qu'elle arrive à maturation. C'est-à-dire que je sois bien sûr que ce soit bien ça que je vais y écrire. Donc a priori, l'idée, vous l'avez ? Voilà, ça y est. Je crois que je sais d'où je pars et où je veux aller. Ça bougera, hein. Mais pour l'instant, j'ai une idée précise. Bon, eh bien, bonne chance. À très bientôt. Merci, merci à vous. Elle est souriante. Elle est habitée par ce qu'elle fait. Bien sûr que c'est un bon écrivain. Elle avait adapté d'ailleurs son dernier roman au cinéma. On aimerait bien qu'elle le réalise. Vous avez vu, c'est prévu. Ça sort le 9 septembre. Ceux qui aiment les films noirs aimeront celui-là. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Nathalie. Rieway. Rieway.